Le Sprinkler Techno Bonjour tout le monde, bienvenue dans le Sprinkler Techno. Pascal Rouen, en compagnie de JP Vélanger, est notre invité pour la deuxième fois cette semaine, en après-match toujours, Félix-Antoine Bourbonnet. Salut Félix! Salut! T'as l'air en forme? Ça s'est bien passé? T'es satisfait? Oui, quand même! Cool, cool, cool. En tout cas, moi, personnellement, j'ai plein de notes ici. J'ai pas tant de questions, mais je trouve que c'est tellement riche ce que t'as partagé comme information. Je pense que je vais te demander de revisiter certains de ces concepts-là si ça ne te dérange pas trop avec nous. Parfait. Parce que, mon Dieu, moi, j'ai eu des wow moments à plusieurs endroits là-dedans. JP, veux-tu lancer les possibilités? Non, on va commencer tout de suite. Vas-y, commence avec un petit peu un rappel. Est-ce que tu veux, peut-être, juste pour le... On n'a pas fait ça la dernière fois, puis j'en ai parlé un peu avec mes collègues du podcast, eux autres qui s'occupent plus d'agilité, on disait, Pascal, ce serait bien que tu demandes à ton invité de faire un petit peu un résumé de ce qu'il a présenté, parce que si ça ne te dérange pas trop, j'aimerais ça que tu expliques un peu c'était quoi ta présentation. OK, alors celle-là, aujourd'hui, c'était vraiment une présentation... En fait, j'avais une double mission, je te dirais, là-dedans. La première, c'est, un, expliquer le couplage. Je pense que c'est un des concepts architecturaux qui est... Cette année, l'Adjanto a sélectionné deux de mes présentations qui étaient architecturaires. D'habitude, j'essaie de faire comme une qui est peut-être plus agilité, l'autre plus, mettons, technique. Cette année, c'est deux très, très techniques, dans le fond. Puis ça faisait mon affaire. Je trouvais que la version vidéo rendait peut-être ça bien, un format court, puis etc. Fait que tu sais, j'ai présenté les deux. Pour moi, les deux affaires importantes de l'architecture, c'est maîtriser l'abstraction puis le couplage. Et puis, aujourd'hui, c'était le couplage. Mais je voulais, en même temps, j'avais... Je me suis un peu gratté. Je voulais en parler sous l'angle des microservices. Puis la présentation était volontairement montée de manière à ce qu'on parle des microservices seulement les 15 dernières minutes. Parce que je voulais amener... Je ne sais pas si j'ai réussi. Les gens m'enverront des commentaires. Ils ont commencé à remplir mon sondage. On va voir. J'ai peut-être échoué. Je ne sais pas. Mon objectif était beaucoup d'aller essayer d'amener les gens à comprendre pourquoi tu veux faire des microservices puis surtout pour quel type de couplage. Je trouve que c'est important de distinguer... Il y a plusieurs sortes de couplages. Je l'explique dans la présentation, mais deux en particulier. Le couplage que moi, j'ai appelé topologique parce qu'il regroupe plusieurs sortes. Puis le couplage en termes... Le couplage logique, donc en termes de propagation des changements. Il y a beaucoup de confusion entre les deux. Puis je vois beaucoup, beaucoup de clients qui font des microservices pour des mauvaises raisons. Ce n'est pas 100 % de mes clients, mais ça arrive vraiment souvent. Puis ça arrive souvent parce qu'on pense que le fait de tracer une boîte fait en sorte que j'ai réduit le couplage. Mais la majorité des gens, quand ils disent mon code est couplé, ils ne veulent pas dire j'ai besoin de le shipper sur deux clouds séparés. Généralement, quand quelqu'un dit c'est couplé, ce qu'il veut dire, c'est quand je fais des modifications à une place, il faut que je les fasse à l'autre place. Puis ça, malheureusement pour toi, les microservices vont prendre la vie plus difficile. En fait, ça ne va pas le solutionner du tout, du tout. Tu mets une Q Kafka dans le milieu, c'est encore pire. Donc, j'essayais d'expliquer puis je me disais pour l'exprimer, au lieu de juste dire, faites attention aux raisons pour lesquelles vous faites des microservices. Oui, mais encore, il y en a des bonnes raisons pour faire des microservices. Donc, je voulais beaucoup plus amener en disant c'est quoi la théorie derrière le couplage? C'est quoi les sortes de couplage? Fait qu'en résumé, je me demanderai de résumer. Un, j'essaye d'expliquer c'est quoi les sortes de couplage. Deux, après ça, j'essaye d'expliquer. Là, je zoome en disant on va s'intéresser seulement au couplage logique, donc la propagation des changements. Puis là-dedans, il s'avère que Page Jaune, en 96, avait établi une métrique pour ça qui s'appelait le connaissance, la codépendance. Alors là, il y a des facteurs intéressants là-dedans. Il y a une partie de la nature du couplage. Je l'ai dit en réponse à une question. La nature, le problème, c'est que là, si tu l'analyses au point de vue des classes que Page Jaune avait fait, c'est peut-être pas les mêmes, mais l'idée reste quand même valable. Moi, je me concentre plus pour dire oui, mais tu as une grille d'analyse. Tu as trois facteurs qui vont influencer ton couplage. La force, la proximité, donc ça explose-tu loin, puis il y en a combien de modules que tu vas impacter. Fait que tu as toute ta grille d'analyse en termes de propagation des changements. Puis après ça, mon objectif, c'est de dire oui, mais là, si tu fais des microservices, il faut que tu sois conscient que d'un point de vue du couplage logique, bien en fait, tu as empiré les microservices, par définition, vont empirer le couplage logique. Ils vont améliorer le couplage topologique, par contre. Puis ça me ramène à l'intro. Je faisais une introduction de la présentation en disant la première chose à savoir, c'est la loi numéro un en architecture, c'est que tout est un compromis. Donc, c'est ni bon ni mauvais, là, les microservices. Mais il faut que tu sois conscient que ça va venir prendre avec un prix à payer, à moins qu'on ait travaillé sur notre couplage logique avant de choisir de faire des microservices physiquement séparés. C'est ça mon point, finalement. Puis au passage, je n'ai pas pu m'empêcher, on a parlé dans le podcast hier, de parler un peu de la loi de Conway. Donc, voilà le résumé. Wow! Tellement de choses intéressantes là-dedans. Je ne sais pas par où commencer. Ce que j'aime en fait, bien moi, je pense, je vais le partir demain. Ce que j'aime en fait de ton approche par rapport à ton craft, à ton métier, c'est que tu es très rigoureux puis tu aimes bien, un peu comme moi, compartimenter les choses pour mieux les comprendre. Ma façon de compartimenter le couplage, je dois t'avouer que c'est un sujet que je n'avais pas poussé aussi loin que toi, tu l'as poussé. Fait que j'ai trouvé ça hyper rafraîchissant de voir que, bien, tu sais, tu avais tes quatre types de couplage, on s'attendait plus sur le topologique puis logique et tout. Ça, pour moi, c'est venu me donner une autre vision. Parce que le couplage, oui, ce qu'on entend souvent, c'est de le minimiser, c'est pas une bonne chose, patati patata, mais comme tu l'as dit, on s'en sort pas. Il existe. Puis là, c'est de bien comprendre les compromis. C'est le mot-clé dans tout ce que tu as dit, c'est les compromis qu'on doit faire. Parce que souvent, quand tu as juste une solution à un problème, tu as probablement mal compris ton problème. On le voit souvent avec les développeurs un peu plus jeunes, ils vont arriver puis ils vont dire c'est comme ça qu'on le fait. OK. Si tu ne le faisais pas comme ça, comment tu le ferais? Bien non, c'est comme ça qu'on le fait. Oui. Explore de toute façon. JP, tantôt qu'on parlait avec Yann Létourneau, ton collègue chez Béas Technologie, tu avais poussé une craque par rapport à ça. Tu parlais de ton stagiaire avec qui tu avais lancé le défi de ne pas mettre de if dans son code. Oui, oui, oui. Un morphisme et tout. Je trouvais ça impeccable. C'est formateur au bout. En passant, cette affaire-là, petite parenthèse, ça, c'est une affaire que j'aime faire dans les formations. On a une formation comme d'orientation en objet pour en agiter, orientation en objet évolutive. Je l'aime, celle-là. Je fais exprès qu'on arrive dans l'OCP. Je donne un problème puis je leur dis OK, maintenant, il faut que vous le fassiez. Tout doit être void, pas d'if. Alors là, tout le monde te regarde en disant mais ça ne se peut pas, je ne peux pas programmer de même. Bien oui, tu peux programmer de même. Ça se fait. Il a tout le temps un petit why mais les factories, ça compte-tu? Il a compris qu'est-ce qui allait arriver. On en parlait hier de l'OCP. Il a compris la suite. Ma réponse, c'est non parce que tout ce que je te demande c'est de faire passer le test. Tu n'as pas besoin de la factory parce que c'est ton test qui va driver ce que tu vas passer comme implémentation. J'aime bien ça. Tu organises-tu des fois des coding dojo ou des choses comme ça? Ça fait longtemps. Il y a quelques années quand j'étais dans l'organisation d'Agile Québec. On avait même fait venir Corey Haynes, le gars qui avait parti ça. Il était venu à Québec. J.B. Rensberger, petite anecdote, J.B. Rensberger était arrivé. Il ne devait pas venir finalement. Il nous écrit... J.B. Rensberger, c'est un gars vraiment, je dirais, simple au bon sens du terme, vraiment sympathique. Il nous écrit « Finalement, je reviens d'Europe. J'ai changé mon vol. Je vais passer par Québec avec ma femme. Je vais être là. » Il commande tel événement. Vous avez fait, je pense, un chèque, je dis ça de mémoire, je pense que vous avez fait un chèque genre de 1000 piastres pour un petit événement, un coding dojo. On ne savait plus quoi faire. Et puis, on lui demande « Qu'est-ce que tu veux comme visibilité, J.B. pour ton 1000 piastres, tes plus gros commanditeurs? » Il a dit « Oh, ce n'est pas grave, je vais m'occuper de ça. » Il est débarqué le matin et son seul... C'est la seule chose qu'il voulait en échange à sa commandite. Il s'est assis le matin et il a dit « Hey, qui veut coder avec moi? » C'était la seule. Wow! Bref, oui, donc oui, on a organisé quelques-uns à Québec et je n'étais pas tout ça à ce moment-là. On était dans Gilles-Québec. Je l'avais organisé, je me souviens bien, je pense que Tristan Lescute, là, à Montréal, certaines personnes qui connaissent Tristan, j'avais été un peu là-dedans. Je me souviens bien, ça fait longtemps quand même et d'autres personnes. On avait organisé quelques années de suite, toi. Mais ça fait un peu se faire. J'avais le feeling que t'étais genre à avoir des bonnes idées de 4 heures à faire faire aux gens et avec des petits twists. Il n'y a pas d'if qui était dedans. On l'a fait. La première année, c'était Koring's qui le faisait, qui l'animait. Je me souviens, la deuxième année, c'était moi, je pense. En tout cas, il y a eu une des années, c'est moi qui faisais l'animateur. Et puis, t'es sûr qu'il l'avait, celle-là, le if. Fais le jeu de la vie, pas d'if. Bonne chance. OK, les noms de classe vont être dégueulasses que je te souhaite vraiment bonne chance. Quand tu veux dire trois voisins ou deux voisins, il faut comme que tu fasses du polymorphisme avec plus de trois voisins, c'est le nom de l'implémentation. Mais bon, en tout cas, bref. C'était bon souvenir, c'était cool. Je n'ai jamais l'attention de participer à ça. Ça pourrait être intéressant. Excuse-moi, DP. Non, c'était juste parce que je pensais qu'on... Je voulais dire quelque chose parce que tu parlais de l'état d'esprit. Tu sais qu'il faut être dans un état d'esprit puis comment trouver des nouvelles façons. Puis là, je pensais à une des premières phrases puis on cherche souvent des problèmes, des solutions techniques à des problèmes en génie logiciel puis souvent, on revient aux compromis qui font que c'est probablement pas un problème technique. Mais moi, je me souviens, dans ta présentation, au début, début, tu dis que ce soit HTTP ou que ce soit GRPC ou que ce soit n'importe quoi. Ça, là, je pense que ça devrait être enseigné à tout le monde. J'ai déjà travaillé dans des compagnies qui faisaient des affaires avec ça. Puis on se disait, ah non, mais moi, je venais, et là, je vais encore une fois trahir un peu mon âge, je venais d'une compagnie qui faisait beaucoup de, comment ça s'appelle, les Corbas. Le problème avec Corbas, c'est que tu changes ton interface, il faut que tu reconfiles, sans ça, ça plante, les ordres dynamiques, c'était pas encore là quand on travaillait avec. Par contre, c'était difficile puis Corbas, c'était tout le temps vu le problème puis il disait, ah non, la solution maintenant, c'est ça. Tout va pouvoir se faire avec ça. Je suis rentré dans une compagnie où ils savent que c'était l'affaire plus importante puis ils n'ont jamais réfléchi au fait que les messages pouvaient changer de format. Et malheureusement, ils avaient choisi un format de message qui était tellement énorme, je veux dire, c'était, on va passer le business domain au complet comme message. Puis là, à un moment donné, ils se sont rendus compte, oh merde, quand il faut que je change un service, il faut que je les change tous. quand ils ont commencé, il y avait 12 services, ce n'était pas si pire que ça, ils faisaient une soirée de déploiement. Quand tu vas un peu plus loin après ça, tu te rends compte, c'est pas ça. Puis là, il commençait à dire, OK, on va le faire avec Jason. Tu vas avoir le même problème avec Jason, tu as encore des messages. Le problème est assez fondamental puis je trouve qu'on n'a pas assez de, on compte souvent sur une affaire technologique puis c'est pas ça qui va nous régler puis Jason, tellement pas. Mais je ne dis pas ça parce que Jason, ce n'est pas bon puis ce n'est pas plus lightweight puis tout ça, ça laisse ces qualités-là. C'est que, tu sais, XML, c'est trop compliqué, il faut que tu supportes les schémas, tu as comme différentes façons de les parser, c'est super compliqué. Tu regardes le monde de Jason puis eux autres aussi se sont mis à se rendre compte que les schémas puis des choses comme ça, ça avait de la valeur puis ils retournent toujours. À toutes les fois, tu penses que tu as réglé tout parce que tu as quelque chose de plus simple, mais ça vient avec les mêmes problèmes, communiquer entre deux systèmes informatiques, il n'y a pas d'à peu près. Exact. Puis je trouve ça, je trouve ça important de penser à ça, surtout quand tu parles dans un monde de microservices où il va y avoir beaucoup plus de communication que dans un gros système. Bon, on peut dire que les méthodes, c'est des messages puis ces affaires-là, en fait, Smalltalk appelait ça des messages. Mais quand tu regardes une affaire comme ça, il faut commencer assez rapidement avec les microservices à dire qu'est-ce que tu veux communiquer et comment il ne faut pas que des conséquences de changement dans tes messages cassent deux services plus tard. Et là, je veux juste être clair que quand tu parlais de localité, le couplage local et les conséquences non locales, dans le fond, c'était ça que tu parlais, n'est-ce pas? C'est genre, tu changes un service puis ça casse deux services plus loin. Oui, exact. En fait, la localité, parce que la beauté, à mon avis, de tout ce qui est la métrique de connaissance de Page Jones, c'est que lui, il l'appliquait dans le fond au niveau du code. Mais là, on peut l'appliquer au niveau des services dans le fond. Oui, dans le cas des services, c'est exactement ça. Je vais commencer par le réexpliquer, mais d'un point de vue à l'intérieur. Après ça, on irait au niveau du service. Parce que l'idée, c'est maintenant que tu as un ensemble de classes, la localité, ce n'est pas le nombre que tu touches. C'est la déflagation, c'est vraiment l'ombre de choc. Quand tu regardes les mid-busters, mettons, et ils font exploser des patentes, tu vois comme l'ombre de choc sur la caméra à grande vitesse, c'est ça la localité. C'est jusqu'où elle va se répandre cette ombre de choc. Parce que c'est sûr que si tu changes la classe A au milieu, et que tout d'un coup, tu as une classe pas rapport, 10 plus loin, c'est conceptuel, ce n'est pas juste 10 plus loin en termes d'appel. J'ai changé de quoi dans un bout de code qui s'appelle la facture, puis il faut que j'aille changer de quoi dans un bout de code qui s'appelle le command system. Il n'y a personne qui a pensé que ça irait exploser là. Ça n'a pas rapport. Ça, c'est la localité. Puis ça, ça me permet, ça je ne l'ai pas dit, tu sais, compression dans la présentation, mais on a tendance à regarder seulement le couplage direct, donc en regardant, lui appelle lui, appelle lui, tu sais, l'analyse statique. Mais la réalité, c'est que le couplage est bien pire quand il est conceptuel. C'est exactement ça. J'ai touché la facture, il faut que j'ai changé le shopping cart. Oups, t'avais-tu pensé que ça allait arriver cette affaire-là? Pas pantoute. Pire que ça, je change la classe facture puis il faut que j'aille changer un truc qui s'appelle le pooling mechanism à l'autre bout. Ça n'a aucun rapport. Dans un truc technique au bout, ça n'a aucun rapport. Pourquoi est-ce qu'il faut que tu ailles changer ça? Mais ça, c'est la localité. Fait que tu as la même chose d'un point de vue du service. Ça fait que dans le service, on voit exactement comme tu disais, je change un service, mais il y en a un cinq plus loin dans la chaîne d'appel qui va briser parce que là, il y avait une dépendance. Là, ce n'était pas clair. C'est pas vraiment une dépendance implicite que les deux, ils se passent, mais lui assumait que l'autre allait avoir un comportement. C'est un problème de localité. Alors que le degré, c'est le nombre. C'est juste... Parce que je peux en affecter seulement un, mais que le un, il est tellement loin par rapport que je le cherche pendant une journée pourquoi ça a pété. Ça, c'est la localité. Oui, c'est ça. Je trouve que c'est important parce que les gens ne voient pas tout le temps ça. puis ils ne mesurent pas la force non plus parce que c'est là qu'on se dit, ah, bien, je vais séparer les affaires en les mettant avec une queue Kafka. Mais ça, c'est terrible à changer. Mais là, je n'ai rien contre Kafka, là, en passant. Ce n'est pas ça le problème. Ça me permet de faire de l'asynchrone. Tu sais, je trouve que tu as raison quand tu dis ils mettaient ça au portail. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est quoi le besoin que tu veux résoudre? J'ai vu des tags puis j'ai vu des clients qui utilisent Kafka parce qu'ils en ont vraiment besoin. Ils ont besoin que ce soit asynchrone distribué. Tu vends des billets en ligne. Bien oui, ça te prend ça, là. Mais pourquoi? Est-ce que c'est pour résoudre un problème de couplage topologique parce que tu dois scaler puis il faut que ça soit asynchrone puis etc.? Ou tu mets Kafka parce que tu penses que ça va découpler le système au point de vue des modifications? Bien, si c'est le cas, tu as empiré. Tu as éloigné les systèmes l'un de l'autre. Tu as mis une force plus grande parce que changer une queue, en plus, les messages sont persistants et que tu es immuable, que ce soit vraiment bonne chance. J'ai assisté il y a trois ans à un talk de quelqu'un qui expliquait juste comment ils gèrent chez eux. Le fait que des fois, il faut qu'ils rewritent les queues de messages parce qu'ils font de l'event sourcing. Oui, c'est ça. Peux-tu donner, j'ai un peu plus de détails là-dessus? Je ne me souviens même pas des techniques complètes, mais en gros, ce qui arrivait dans leur système, c'est que c'est un système legacy, il faut dire que dans leur cas, c'était intéressant comme talk parce qu'ils rebâtissaient un système legacy en utilisant une queue, ce qui est une bonne idée parce qu'ils utilisaient le stronger pattern de Word of Word et il y avait un système, eux autres, qu'ils ne pouvaient pas toucher et en fait, c'était même légal. Ils ne pouvaient même pas toucher au système. Tout ce qu'ils pouvaient, c'est mettre des triggers dans la base de données, du legacy code. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils servaient des triggers pour convertir vers des événements business. En passant à félicitations, ils ont compris qu'il ne fallait pas mettre, quand tu fais de l'event sourcing, des événements techniques, il faut que tu mettes des événements business. Ils faisaient ça correctement. Il y avait un traducteur dans le milieu. Finalement, leur nouveau système, ils se servaient de cette queue-là, mais comme c'est du legacy code et qu'ils ne savent pas trop ce qu'ils font, des fois, ils ont été obligés de réécrire la pile d'événements passés et c'est de l'event sourcing. Comme c'est de l'event sourcing, tu ne garbates jamais. Tu fais des snapshots sur ce qu'il y a. Tu ne peux pas, en théorie, changer ton format de message que tu as empilé dans l'historique. Il faut que tu le versionnes et c'est compliqué. Mais eux, ils n'avaient juste pas le choix. C'était du legacy code. Là, ils expliquaient dans le talk c'est quoi les techniques qu'ils ont utilisées, notamment le fait que tu peux starter la nuit une rewrite et tu gardes juste les derniers et tu switches. Un genre de blue-green de réécriture de ta queue. Ce genre d'affaires-là. Il y a du monde bien plus spécialisé que moi sur comment tu gères des queues pour les réécrire la nuit. Mais le point, c'est que ça illustre bien la force du lien dans ce cas-ci. Il ne faut pas que ça change. Hier, on parlait de stabilité avec les abstractions. Si tu fais de l'event-sourcing, tes événements, il ne faut pas que changent. Tu peux les versionner. Mais il ne faut pas que changent. Il faut que ce soit stable. Tu veux-tu vraiment faire ça jour un de ton système alors que tu ne maîtrises pas vraiment tes événements business? C'est risqué au bout. Oui. L'idée de maîtriser ta technologie et de commencer sur un gros cheval plutôt qu'un poney, des fois, c'est ça qui va péter un système. J'ai déjà vu des systèmes où il voulait faire event-driven dans l'UI et event-driven dans le back-end. Le UI, ça marchait bizarre. Des fois, tu avais une fenêtre qui apparaissait et des fois, ce n'était pas synchronisé avec le back-end comme il faut. Il aurait pu faire beaucoup plus simple et aller vers ça. C'est acheter trop de complexité d'un coup, souvent, je trouve, ces techniques-là. une affaire que je vois aussi que je vois beaucoup ou que je ne vois pas beaucoup, en fait, c'est qu'on a comme un mythe qu'on pense. Tu l'as dit tantôt, je n'ai peut-être pas renchiré tantôt, on en parlait, mais je veux quand même venir là-dessus. Pour moi, je suis tellement d'accord avec le fait qu'on est, et je m'inclue là-dedans, on est des gens qui sont en informatique, génie de chien, peu importe, et on aime ça, la technologie, on aime l'architecture, mais il faut être capable de s'auto-réguler pour dire, j'ai beau aimer ça et ça me tente d'essayer Kafka, you aren't going to need it pour l'instant. Ce n'est pas aujourd'hui. Oui, c'est ça, pas aujourd'hui. Je vais l'essayer sur un pet project, puis peut-être que c'est un problème de nos, ça c'est une question ouverte, c'est peut-être un problème de nos organisations aussi où on est un domaine, hier on parlait dans le podcast que pour moi, c'est comme la médecine un peu, le génie de chien, mais les médecins, peut-être moins maintenant, mais on est une discipline pour laquelle il faut prévoir du temps d'apprentissage, d'essai, puis tu sais, comme entreprise, peut-être qu'on ne laisse pas suffisamment de temps à nos architectes puis à nos développeurs pour être capable d'utiliser Kafka au lieu de dire, bien là, il n'est pas normalisé, tu ne touches pas à ça. Non, il faut que tu en fasses puis fais-le sur le projet pas important dans le fond. Lui, c'est un projet sacrifié en termes de maintenabilité, peut-être, c'est plein d'idées. En fait, peut-être que ça, ça ne fait pas cette histoire-là, c'est un projet à côté, tu es libéré 20 % de ton temps, je ne sais pas, mais peut-être qu'il faut être capable pour rester coténière, je mets sans mettre, sans faire une bulle technologique finalement parce que c'est là que je vais me pratiquer parce que c'est le projet sur lequel je suis fait avant. Bon, ça, c'est une parenthèse. Pour revenir, je pense aussi que l'autre problème, c'est qu'on pense, on ne pense pas en fait que les problèmes d'architecture qu'on a viennent et sont solubles, c'est les mêmes problèmes, je vais dire ça de même, c'est les mêmes problèmes depuis la nuit des temps. La tension architecturale du couplage de la cohésion, elle existe depuis les premiers jours de l'informatique. On ne l'éliminera pas, c'est impossible. Puis là, on cherche des fois, je pense, un truc en disant, le moins qu'on a découpé un microservice, ils ont moins de problèmes de couplage. Mais ce n'est pas à cause du microservice qu'on a moins de couplage logique. Ce n'est pas. Dans ton code, tu peux découper comme Netflix avec ses microservices d'un point de vue de la maintenabilité, pas de la topologie. Mais du point de vue de la maintenabilité, tu peux le faire dans ton monolithe. Dans un monolithe, il n'y a rien qui t'empêche de faire ensemble que le namespace A et le namespace B, ils se parlent. Il n'y a rien qui dit qu'il faut que tu appelles la méthode. Tu peux faire A et B séparés. Oui, mais ils doivent communiquer. Tu n'es pas obligé de faire ça, ils communiquent n'importe comment. Tu peux dire, ça, c'est une tête du côté de B. Du côté de A, je fais une interface avec une implémentation qui appelle B avec une méthode. L'implémentation s'appelle B Service Client. ça, c'est l'interface, mettons, puis l'implémentation va être B Service Client via méthode. Tu appelles une méthode. La journée où tu veux faire deux microservices vraiment séparés via HTTP, il n'y a pas de problème. Tu as une seule chose à faire, c'est étendre ton implémentation pour faire une autre implémentation qui est via REST. Après ça, maintenant, il est indépendant. Tu n'étais pas obligé de le coupler dans ton code. Du tout. Tout à fait. Tout à fait. Du tout. Mais en même temps, en même temps, j'ai souvent l'impression qu'on peut se ramasser dans une situation au fait de la génération, de la généralisation prémature un peu autour de ces affaires-là. Puis, je ne pense pas que, il y a 15 ans, tout le monde pensait qu'on irait vers les microservices. Ça fait que de décider de casser nos monolithes d'une façon microservicesque avec Domain Red Design, c'était peut-être pas nécessairement dans les cas. Ça fait que c'est ça, encore là, il y a un élément de tension important là-dedans. Ça revient un peu à ce qu'on disait la dernière fois qu'on s'est parlé tous les trois ensemble. Je pense que tu disais que c'était Sam Newman, Félix, qui disait qu'il fallait partir d'un monolithe puis évoluer vers des microservices au lieu de commencer tout de suite avec des microservices. Oui, exact. Monolithe ou microservices, son livre. Non, il y a même le livre au complet là-dessus. Donc, c'est ça. En plus, c'est que ça te permet de... Quand quelque chose plante au runtime parce qu'il ne comprend pas le message, puis quand quelque chose plante parce que ça ne compile pas, c'est beaucoup moins punitif quand ça ne compile pas. Exact. C'est le Bessic à deux roues avec les deux petits trous au côté qui t'empêchent de tomber. Oui. Quand tu commences à regarder plus droit et plus loin, ça va aller plus loin. Ça va aller mieux. Oui. Mais c'est un petit peu... Moi, quand on faisait des design patterns en 97, c'était la grosse affaire. Tout le monde voulait faire des design patterns. puis moi, ce qui m'assommait des gens qui parlaient des design patterns, c'est quand tu lui demandais, il disait à quelqu'un, j'ai fait un observer ou j'ai fait whatever, puis tu disais, c'était quoi les forces qui t'ont forcé à faire ça? Et ça, c'est dans les catalogues. C'est une des affaires super importantes et les gens ne les lisaient pas parce que c'était des gens techniques puis il disait, ah, ça a l'air cool. Mais là, tout ce que tu fais, c'est rajouter de la complexité. Ça, je trouve que des fois, bien, il en parlait dans le livre, ça ne faudrait pas que j'en parle, mais c'est, tu mets trop de complexité dans quelque chose. Oui. Si tu le fais puis tu n'as pas les forces, c'est un net négatif. Il faut éviter de faire ce genre d'affaires-là. C'est la même chose encore. Quand tu regardes à ce qu'on devrait aller vers le microservice, c'est mieux d'avoir certaines des forces qui te poussent. Je veux être capable de déployer indépendamment. Je veux que mon build time soit plus court sur mon système puis que je puisse déployer rapidement. Incluant les tests puis ces affaires-là, tu vas peut-être avoir une meilleure couverture de tests au runtime. Ça, c'est des forces que je peux imaginer qui pourraient te dire, ah, on va aller vers le microservice. Améliorer ton design, pas entièrement convaincu que c'est la meilleure façon de commencer. Exact. C'est pour ça que j'adore l'approche TDD, excuse-moi. Oui, vas-y. 30 secondes. Moi, c'est pour ça que j'aime l'approche TDD puis le design émergent. T'en fais juste assez puis là, tu avances tranquillement puis les choses émergent puis tu n'arrives pas avec le pattern d'emblée. Tu le vois, il te saute d'en face quand tu es arrivé à l'implémenter parce que ça crie, ça sent, c'est là. ça émerge. Moi, ça a été tellement révélateur pour moi quand j'ai commencé à me laisser guider comme ça puis ça a été justement un empêcheur de prendre ces décisions-là trop vite puis de se peinturer dans un coin avec de la complexité inutile. Oui, tellement. Je suis tellement d'accord avec toi, Pascal. C'est exactement ça. Puis en fait, pour moi, mais il y a une dualité. Je me fais souvent demander de voir, est-ce que je devrais ne pas étudier le domaine Riven design? Je devrais-tu ne pas étudier les design patterns? C'est inutile, il ne faut pas les mettre tout de suite. Non, non, non. Il faut que tu les maîtrises tellement bien que c'est dans ta trousse à outils. Tu ne veux pas être un plombier qui a juste une seule sorte de clé dans ta trousse. Tu veux tout ça. Tu veux tous ces outils-là, tu veux l'avoir essayé puis quand, d'où le fait qu'à mon avis, il faut pratiquer dans notre domaine. Il faut l'avoir essayé sur un pet project ou quelque chose genre dans lequel tu maîtrises tellement bien, tu l'as poussé à fond. Moi, quand j'ai étudié les premières fois le domaine Riven design, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je pouvais faire? Je faisais une genre d'application de présentation puis des trucs comme ça que ça n'appliquait absolument pas parce que c'était essentiellement visuel. Je me suis dit, c'est pas un bon contexte d'exécution, watch bien ça, je vais essayer de le mettre au max. C'est une très mauvaise idée. Mais l'idée de faire ça, c'est si je le pousse dans le contexte le plus difficile, je vais apprendre l'outil, mais après ça, on va se relaxer puis le prochain système que je fais, je n'utiliserai pas le domaine Riven. Parce que ce n'est pas possible. Puis là, on a l'air faim. On dit, oui, je ne l'appliquerai pas. Mais la réalité, c'est que c'est dur. Tu vas faire des erreurs de jugement. On en parlait hier. Notre domaine est un domaine qui est comme un nord et qui est basé sur le jugement. On a beau dire ça théoriquement, en pratique, on va tous se tromper. On va tous mettre un pattern à mauvaise place puis on va défaire puis on va recommencer puisque tu as tellement raison, Pascal. C'est quelque chose qui est évolutif. Ça vient avec le temps. Il faut accepter de défaire aussi. Il faut accepter que ce que tu as mis, c'est trop complexe. Finalement, à chaque fois que tu viens pour lire ça, tu ne comprends pas. Tu es peut-être mieux d'impacter la métabilité puisque de toute façon, on ne comprend pas. Ça fait partie. Je suis d'accord avec toi. Il faut laisser ces affaires-là émerger et tu peux laisser tes microservices émerger. Mais c'est la condition que tu maîtrises dans ta trousse à outils. Je suis d'accord si on dit ce que vous disiez un peu tous les deux tout à l'heure. On peut faire en sorte que tu dis j'ai appris c'est quoi les microservices. J'ai suivi des formations. Je l'ai faite, la formation de Sam Yohman. J'ai lu son livre. J'ai pratiqué. Je l'ai essayé. Quand je design mon monolithe en me disant un jour, je pense bien que ça va finir dans des microservices, je le design pour que la rupture et la séparation deviennent simples. Je peux même savoir quoi mesurer parce que je me dis que je me doute que mon bandeau de contexte c'est A et c'est B. C'est mon hypothèse. En architecture, on travaille sur des hypothèses. Mais je vais donc me mettre à mesurer. Peut-être que je pourrais me mettre quoi dans le guide qui mesure combien de fois j'ai systématiquement changé A et B en même temps. Ça va me donner une idée si mon découpage de bandeau de contexte est bon au lieu d'assumer il faut que je fasse le bon. Ça, je vois ça beaucoup. Il faut que je fasse le bon découpage en bandeau de contexte. Non, non, non. Ça, ce n'est pas réaliste. Ça, ce n'est pas humain. Tu te mets trop de pression. En fait, c'est même un anti-pattern si je ne me trompe pas. Exact. Ça n'arrivera pas. C'est parce que tu ne veux pas le critiquer ton design. Ça ne marchera pas du premier coup. Ça fait deux, trois fois que tu parles de pratiquer et c'est drôle parce qu'on en a parlé tantôt avec Yann aussi. On se disait, moi, comment je disais ça? On ne fait pas on fait juste jouer des matchs. On n'est pas en train de se pratiquer. Il n'y a pas, tu sais, dans le sport professionnel, il y a des pratiques. Après ça, tu vas jouer un match et là, on parlait comme quoi, c'est en pratique que tu essaies tes nouveaux moves ou de changer une mauvaise posture que tu as ou d'améliorer la force de ton tir, exemple, si on parle de hockey ou quoi. Il disait, malheureusement, dans notre domaine, on est tout le temps en train de jouer des matchs et on n'est jamais en train de pratiquer, du moins au travail. Je trouve que c'est très évocateur. C'est pour ça, tantôt, je t'ai ramené un peu avec l'idée du coding dojo parce que pour moi, je trouve que dans les compagnies, ils devraient faire ça un peu plus souvent. Je pense que c'est un espace, une pause déjà d'un rythme effréné qui te permet de te sortir la tête, de te ressourcer, de voir des nouvelles choses, de te pratiquer, de maîtriser, de devenir, de maîtriser et après ça, de revenir dans la course et faire ta job comme il le faut et avec des nouvelles connaissances. Exact. Totalement. C'est quelque chose qu'on n'a pas. Mais en même temps, on a l'air depuis tantôt, en tout cas, je vais parler pour moi, j'ai l'air de beaucoup dire qu'il faudrait faire ceci, il faudrait faire ça, mais la réalité, c'est qu'il faut quand même être humble un peu et se dire qu'on est une profession tellement jeune aussi. Moi, ça m'a frappé quand j'ai lu le livre « Pragmatic Learning and Thinking » ou « Pragmatic Thinking and Learning » ou « Pragmatic Thinking and Learning » ou je ne me souviens plus de l'ordre dans le titre. Mais moi, ça m'a beaucoup frappé la partie cognitive, la partie intellectuelle, la partie de comment la neuroscience fonctionne aussi. C'est intéressant ce livre-là, mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a un morceau, je ne me souviens plus à quel morceau, ça fait longtemps que j'ai lu, où il explique comment la profession de médecin et les infirmières aux États-Unis se sont professionnalisées avec le temps. Moi, j'ai déjà dit dans des conférences, surtout à des jeunes qui sortent de l'université, nous, on est comme à l'époque des bâtisseurs de cathédrales. Quand ils bâtissaient des cathédrales, Notre-Dame de Paris ou d'autres, ils allaient au pif. Sérieux, ils ne connaissaient pas comment ça marchait la physique en arrière. C'était de la transmission un peu de père en fils à l'époque. C'était ça. Et puis, on se transmettait les tailleurs de pierre, mais il fallait que tu travailles ensemble. Puis là, ils ne comprenaient pas trop pourquoi les arcs d'outan, ça marchait, mais c'était comme ça que ça ne tombait pas. Ils n'avaient pas compris comment. Ils ne savaient pas. La portée de transepte au milieu, il faut que tes forces soient équilibrées, mais ils ne pouvaient pas le calculer, par contre. Puis, il y en a qui ont shifté. Il y a un super documentaire qui passe régulièrement là-dessus, comment il y a certaines cathédrales qui ont shifté et qui ont été obligés de mettre des bords métallisés finalement pour la tenir parce qu'ils étaient un peu trompés. C'était un peu off. Mais moi, pour moi, le génie de chiel actuellement, c'est ça. On est des tailleurs de pierre. On n'a pas, il y en a qui travaillent, tu sais, à l'Université Laval. Moi, j'enseigne à l'Université Laval comme chargé de cours puis j'ai diplômé ma maîtrise là. Il y a beaucoup de chercheurs qui font de la spécification formelle et des trucs comme ça puis ils avancent là-dedans. Mais notre domaine actuellement est un domaine encore empirique de savoir comme ça. Puis c'est pour ça qu'hier je comparais avec la médecine parce que pour moi, la médecine, ils ont plus d'arrière que nous, ils ont plus de science que nous, il y a plus d'études que nous, mais il reste que notamment dans le diagnostic, il y a encore la portion jugement. Ils ont encore cette portion-là, mais ils ont appris par contre à former les gens. Chez nous, chez LAPS, puis Yann est un exemple, est un fruit de ça. On avait parti au programme qu'on appelait le programme de résidence en hommage à la médecine, un peu la même chose. Quand tu sors en médecine puis que tu as ton diplôme théorique, tu touches à personne. Là, tu t'en vas faire ta résidence avant. Puis là, tu vas te faire mentorer. Puis si quelqu'un veut voir comment ça se passe, il faut écouter à Télé-Québec, De Gare 24-7, qui est un super documentaire filmé, surtout dans les premiers épisodes de la première saison. Tu vois c'est quoi un résident. Le médecin est en arrière puis il dit « Go, vas-y! » Puis là, il n'y a pas une couple de questions. Puis là, je me souviens d'une fois dans un des épisodes où un plus ancien médecin à l'urgence, la résidente dit « Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il a mal au ventre. » Puis il touche en quelque part puis là, il dit « Ben là, je sais qu'est-ce qu'il a une appendice. » Moi, je n'ai pas besoin d'avoir un rayon X pour savoir ça. C'est comme évident. Mais tu vois comment on… Puis je pense que notre domaine devrait apprendre aussi comme ça. Puis je n'aime pas le débat « Faut-tu aller à l'université ou pas? » Pour moi, c'est juste ça. Tu peux être autodidacte dans la vie. Il y a du moins qui a pris la médecine dans ma vie autodidacte. Mais il y a une phase après ce que tu sais de « OK, oui, mais il y a des contextes. » Donc une part de mentorat après, etc. Je ne sais pas si tu as répondu à ta question. Je suis parti sur une… Il y a même un parallèle avec la médecine parce qu'on dit souvent que la médecine, ce n'est pas… Je ne trouve pas le mot depuis tantôt. Je cherche pour faire cette intervention-là. Je vais faire l'intervention pareille parce que je la trouve intéressante. Mais ce n'est pas comme les mathématiques. Autrement dit, les mathématiques, c'est fini. C'est des faits. C'est factuel. Si tu as 2 plus 2, ça donne 4. Puis ça va donner 4. Puis c'est la seule réponse. Alors que c'est plus comme une approche scientifique aussi, l'informatique puis la médecine. C'est-à-dire qu'on va démontrer plein de façons que quelque chose est vrai ou pas vrai pour s'appuyer puis dire « Normalement, ça va être vrai ou normalement, ça va être faux parce que j'ai fait tellement de tests que ça semble vouloir dire que c'est ça. Ce n'est pas déterministique. C'est ça le mot que je cherchais. Oui, puis ça, c'est un débat intéressant. Je peux te dire que dans les universités, c'est un débat récurrent entre les informatiens mathématiciens, mettons, pour les informatiens ingénieurs, mettons, ce qui est un débat de, en tout cas, ce débat-là est un peu futile tant qu'à moi, c'est les deux. Puis on est à la confluence, mais la portion, c'est pour ça que je trouve que l'analogie des bâtisseurs de cathédrales, c'est un peu ça. Tu sais, il ne l'avait pas à l'époque. C'était une grande partie d'essais et erreurs pour une petite partie de savoir sur les lois naturelles. Puis avec le temps, parce que cette portion-là, on va peut-être découvrir les lois derrière notre profession, finalement, puis l'encadrer, puis etc., mais on n'est pas là encore. Donc, on est dans des bonnes pratiques. Je n'aime pas ce mot-là d'habitude, mais dans des bonnes pratiques. Je suis d'accord avec toi, il y a comme ça, mais il faut embrasser en même temps qu'on est dans une discipline, comme tu dis, scientifique, puis c'est la méthode scientifique. Il y a des modèles pour ça. Il y a deux ans, à la Jartour, j'avais fait un talk sur la méthode scientifique et l'agilité, justement parce que je voulais essayer d'inciter les gens à comprendre que le modèle de Kenevan, tu as simple, compliqué, complexe. Nous, on est dans le complexe, on n'est pas dans le compliqué. Donc, ça te prend une méthode qui va te permettre de converger. Puis pour ça, il y a une méthode qui existe, puis on appelle ça la méthode scientifique, puis elle n'a pas été inventée pour rien. C'est pour ça, parce qu'il faut que tu enlèves tes billets, puis pour être capable d'enlever tes billets, il y a une façon d'approcher les choses en disant j'ai un problème, j'ai aimé une hypothèse, je teste mon hypothèse, après ça, je conclue, je réessaye. Bien, l'agilité, c'est ça. C'est ça que je voulais dire, ça sonne étrangement comme l'agilité, ça. C'est exactement ça, il n'y en a pas de différence. L'agilité, c'est la méthode scientifique, puis c'est juste normal parce que les scientifiques qui travaillent dans quel monde? Dans le monde chaotique ou complexe. Fait qu'ils ont compris, les scientifiques, il n'y a pas un, tu sais, quand je faisais ma maîtrise à l'université avant, il n'y a pas un chercheur qui se dit, moi, je vais planifier ma recherche, je vais planifier pendant 5 ans puis je suis sûr que ça va être bon. Non, non, ça ne marche pas de même. Ils ont une hypothèse puis ils veulent la valider au plus vite. Puis en science, quand l'hypothèse s'avère pas bonne, il y a du monde bien, bien, bien content parce que tu viens peut-être d'invalider une série de possibilités. Ce n'est pas grave, il n'y a pas de notion d'échec dans leur tête. Puis quand tu es obligé de faire une étude longitudinale sur 40 ans pour les habitudes de vie de quelqu'un, tu planifies ça puis le chercheur, ça l'écart. Tu sais, dans le fond, il est mieux de faire une recherche qui conclut en un an. Son groupe de feedback, il n'aime pas ça qu'elle soit de 30 ans dans le fond. Fait qu'on a la même chose. Puis ce que j'aime, c'est que ça va beaucoup avec un des concepts que j'aime dans la vie. Dans la vie, tu gagnes ou tu apprends. Tu ne perds pas. Tu perds juste si tu n'as pas appris. Ça, ça se traduit mal mais en anglais, ça se dit beaucoup mieux. C'est beau ça. C'est tellement vrai puis c'est tellement beau. C'est exactement ça. Si tu arrives à dire que ce n'est pas ça, bien, ce n'est pas un échec. Tu as trouvé juste une façon de ne pas faire l'affaire puis tu as appris. Si tu fais une erreur, bien, tu vas avoir appris une façon de ne plus faire cette erreur-là aussi parce que ta responsabilité d'avoir échoué, c'est d'apprendre. Donc, tu es obligé de faire ce bout de chemin-là, cet extra, ce petit extra pas-là que tu dois faire pour aller chercher cette connaissance-là pour grandir là-dedans. Quand on parle du droit à l'erreur, on avait discuté de ça au PGP hier, le droit à l'erreur, ce n'est pas, ça n'égale pas la, comment tu l'avais tellement bien dit, ce n'est pas avoir le droit de faire l'erreur. Ce n'est pas la permission. Ce n'est pas avoir la permission d'avoir l'erreur, ce qui est complètement différent. Moi, j'en jasais avec quelqu'un, on parlait d'erreur, tout ça, puis dire, ah, le droit à l'erreur, faire des erreurs en prod, c'est inadmissible. Je dis, ouais, mais attends, là, tu prends le pire des cas. Mais tu sais, si tu fais des petites erreurs, puis que tu apprends, mais tu augmentes ta connaissance, puis le but, ce n'est pas de dire aux gens, vous avez le droit de faire des erreurs, dans le sens où tu as la permission. C'est plus de dire, si tu fais une erreur, puis tu apprends, nous, on tolère ça parce qu'il y a un processus d'apprentissage puis on reconnaît qu'il est nécessaire. Oui, puis en plus, c'est là que viennent toutes les boucles de rétroaction les plus courtes puis le débat, c'est parce que tu ne peux pas déconnecter les mouvements, puis tu sais, c'est comme l'agilité, tu ne peux pas déboîter l'agilité, il y a des affaires qui vont ensemble puis des fois, on veut juste une partie. Fait que tu veux le droit à l'erreur, mais tu ne veux pas faire des cycles courts, ce n'est pas compatible, cela, là. Parce qu'il va falloir qu'il y ait un cycle qui est court pour que l'erreur ne soit pas, je ne suis pas. Fait que, tu sais, j'ai le droit à l'erreur, oui, il faut que je me pratique pour aller chasser l'ours. Fait que j'ai le droit à l'erreur, je vais me planter devant l'ours à la main nue, bien, tu vas mourir. C'est un peu, le droit à l'erreur, ce n'est pas le droit au désastre non plus. Il faut que ton erreur soit capable de contenir les conséquences de cette erreur-là. C'est clair. Puis, ça nous ramène à notre histoire de microservices parce que tantôt, quand on disait droit à l'erreur, au début, l'insertude est plus grande en début de projet quand je ne sais pas comment découper mon service. Fait que, justement, si tu veux donner le droit à l'erreur, fais en sorte d'avoir une boucle des retrouvations plus courte en mesurant les changements sur ton hypothèse, pose ton hypothèse, méthode scientifique, pose ton hypothèse. Je pense que A et B sont deux services. Oui, mais avant de les mettre over-network, mets-les dans le même monolithe, fais comme s'ils étaient séparés, mesure, mais tu as droit à l'erreur parce que si jamais tu t'es trompé, c'est juste une goutte de ligne de code. Si je l'ai distribué dans deux cloud systems, un dans Azure puis l'autre dans AWS, ton droit à l'erreur va te coûter cher. Je ne sais pas si tu as assisté au talk d'Alistair ce matin, Félix-Antoine. Oui. C'était intéressant quand il a parlé de son tableau avec la connaissance versus le risque puis tu avais la droite du cou qui était au centre puis il montrait justement que plus tu es dans une culture d'apprentissage puis d'apprentissage à continu, plus ton risque est logarithmique qui descend puis qui tend vers le néant parce que tu es tout le temps en train d'apprendre puis en train de mitiger ce risque-là par tes apprentissages. C'est exactement une belle illustration. Pardon? Non, je disais juste que c'est une belle illustration. C'est exactement ça dont on parle les trois. C'est exactement ça. Exact, exact. J'aimerais ça t'entendre un petit peu plus parce que c'est un bout que j'ai moins bien saisi tantôt puis j'aimerais ça te le réentendre expliquer. le découpage business versus technique puis les impacts que ça a. Ça, je trouve ça très intéressant mais je pense que je n'ai pas tout saisi encore. OK. Je vais être obligé de rester encore au niveau parce que ça, c'est un problème vieux comme le monde. Je vais redire ce que j'ai dit dans la présentation. Je vais juste faire le lien avec ça. Les questions de découpage, j'ai un système de classement assez précis dans Evernote pour mes favoris. Puis le tas de découpage a beaucoup de stock. Puis ce n'est pas pour rien parce qu'à chaque fois que je vais chez des clients pour plein de choses, je veux dire, j'ai des clients dans mon cas à faire du BDD, du TDD. Je peux me parler d'un développeur, d'un analyste. Puis les problèmes de découpage, j'en entends parler du manager jusqu'au dev en passant par l'analyste puis le QA. Parce que la réalité, c'est que des problèmes de découpage, je t'en ai dans tout dans la vie. C'est un problème non soluble par défaut. Je donnais un exemple très rapide dans la présentation. J'ai le découpage de pays ou de régions géographiques. Comment je découpe les régions géographiques pour la santé publique, pour une élection, pour un problème non soluble. C'est un trade-off, cette affaire-là. Puis ce problème-là, tu vas l'avoir en agilité quand je découpe mes feature files. Le monde qui fonde du BDD, première question d'habitude, c'est je découpe comment mes feature files? Problème non soluble, c'est le même problème. Ensuite de ça, tu arrives dans tes microservices. Comment je les découpe? Même genre de truc. Une fois qu'on a dit ça, là, on pourrait en parler pendant 10 heures parce que la réalité, c'est que c'est un problème non soluble. Ce que j'essaie d'expliquer là-dedans, c'est qu'il y a deux grandes familles, mais il y en a plus en fait. Tu as la famille des techniques puis tu as la famille des domaines. C'est bien expliqué en passant pour ceux qui aiment les références dans Fundamentals of Software Architecture, cette histoire-là, pour ceux qui aiment les références. Le découpage technique, c'est beaucoup basé sur des étapes. Je donnais l'exemple, par exemple, c'est l'étape de notification SMS, notification par courriel. On voit que c'est technique le découpage que tu es en train de faire. Tu ne veux pas dire que c'est mauvais. Je veux juste dire que c'est un découpage qui est basé sur le technique. La personne business qui fait un logiciel comptable qui envoie des notifications, le comptable, lui, naturellement, dans sa tête, il ne découpe pas son problème en notification SMS. Ce n'est pas comme ça qu'il voit ça. Plus subtil que ça, tu peux tomber dans des cas où ça semble être un découpage par domaine, mais c'est un découpage technique parce que tu as regardé ton process technique en disant le software doit faire un, deux, trois, quatre. Là, tu as découpé un, deux, trois, quatre. Mais c'est parce que ce n'est pas vrai parce que d'un point de vue du domaine, ça, c'est un use case qui fait partie de la facturation, mettons. Donc, ton domaine, c'est la facturation. Ce n'est pas quelque chose comme un, traiter la demande, deux, faire telle affaire. Puis là, souvent, on va voir des verbes pas loin avec des mots genre traitement, etc. Je sais que c'est subtil puis c'est dur de voir la nuance, mais il y en a un qui est essentiellement pour me faire plaisir, moi, comme développeur. C'est moi, je vois le problème un, deux, trois, quatre. Alors que de l'autre côté, en théorie, ce n'est pas moi du côté domaine qui détermine c'est quoi le découpage. C'est les gens d'affaires qui maîtrisent le découpage. C'est eux découpent le problème comment. C'est ça l'idée. Puis c'est là que tu vas avoir des trucs comme de l'event-storming, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on fait de l'event-storming? Parce que je vais essayer de faire sortir les événements business. Dans un event-storm, ce n'est pas les devs et les architectes qui sont supposés de parler. C'est supposé avec les gens à faire. Tu es un comptable, je fais un échelle de comptabilité, jase-moi sur ce qui se passe. On fait une procédure de fin d'année de la paie. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, il va te dire ouais, il y a ça pour la paie et tout, mais c'est à l'instant sur le grand livre. Oh, à ta paie, ça, c'est peut-être deux modules séparés. Il y a l'air à trouver que c'est différent. Puis là, tu peux poser une couple de questions. Oh, ils ont deux vocabulaires séparés. Généralement, quand on est du côté domaine, on va avoir des regroupements qui vont avoir des vocabulaires. Tu dis, oh, ça, c'est une zone, la vocabulaire. Mais en même temps, c'est hyper flou. Puis, tu sais, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais si vous lisez des livres comme Implement... Non, ce n'est pas Implementing Domain Driven Design, disant le Disturb, si je me souviens bien, qui résume bien cette portion-là non technique du découpage des bottom context. Mais c'est vraiment dur de faire ça, en fait. Mais c'est orienté vers la business. Ça fait que c'est vraiment la nuance entre les deux. Puis, il y a un dégradé, je ne veux pas qu'il soit trop noir ou blanc non plus. C'est une conversation. Oui, je comprends. Je ne sais pas si ça t'a aidé un peu, mais je suis conscient que c'est un peu flou. Non, non, c'est bien. Là où j'aimerais t'amener, c'est aussi, tu disais qu'il y avait des impacts qui étaient différents par rapport à que tu te positionnes du côté du découpage technique ou du découpage de domaine. Tu avais des impacts qui étaient différents sur la gestion de changement, le couplage et tout ça. Est-ce que tu pourrais élaborer un petit peu là-dessus? Oui, en fait, mon point, c'était beaucoup. Mais le point était le suivant. Tout ce qui est mis, parce que là, on était en présentation où je voulais aller vers des microservices. Fait que là, je veux m'approcher de ça à ma présentation. Puis, ça, c'est un choix quasiment obligatoire. Les microservices, si vous lisez Sam Newman ou plein d'autres, lisez tout le stock de ThoughtWorks. Les microservices, c'est basé sur un découpage par domaine. Ça vient quasiment built-in en définition normalement. Donc, microservices égale découpage par domaine. Comment tu découpes par domaine? Regarde tout le domaine Driven Design. C'est pour ça que le domaine Driven Design est revenu à la mode depuis 2-3 ans, clairement. Parce que Rick Evans, ça ne datait pas d'il y a 2-3 ans. Non. Pas pas en tout. Parce que ça vient avec. C'est comme si tu veux. Puis, pourquoi c'est important? Parce que si tu fais des microservices indépendamment déployables, il faut que tu réduises la probabilité des changements dans les deux en même temps. Et comment est-ce que tu fais ça? En découpant par domaine. Parce que le découpage par domaine fait en sorte qu'il y a moins de chances d'avoir des impacts techniques contre les deux. Mais ça va être au prix. Puis là, on arrive à ta question. c'est au prix de quelque chose. Je vais dupliquer par contre. Puis c'est pour ça qu'on dit notamment des microservices. D'habitude, un microservice a sa propre base de données puis qu'il va répondre sur un même événement par exemple. Puis oh, j'ai de l'information sur le client. Moi, j'appelle ça le client. Mais l'autre microservice, il appelle ça le patient parce que moi, je suis la facturation. Puis l'autre, c'est la gestion des chirurgies. Alors, on n'est pas le même service. On a chacun nos bases de données. On sait que c'est la même personne. On écoute sur un événement, mais moi, je le stocke dans une table client. Toi, tu le stocke dans la table patient. Bien, c'est au prix d'une duplication dans ce cas-ci des données et peut-être même d'un petit peu de logique. Dans les deux cas, c'est très possible parce qu'on réagit en plus sur le même événement. Fait que là, il y a un prix à payer. L'autre prix à payer, c'est le coût de design dans le sens où découper correctement un domaine. C'est compliqué. Ça prend des experts du domaine. Ça prend beaucoup d'itérations parce qu'on l'a dit tantôt, tu ne l'auras pas du premier coup. Ça ne se peut pas. Ça va être coûteux. Si tu es dans un découpage technique, c'est nous autres qui sommes capables de faire ça. C'est comme développeur, je comprends la partie technique. J'ai beaucoup plus de facilité. C'est beaucoup plus facile pour moi. Quand tu as une application qui est très simple, tu as intérêt à faire ça. Ça dépend de ton contexte applicatif. Je suis un système qui est un convertisseur. Il y a certains systèmes, c'est le même. J'ai un fournisseur A qui m'envoie de quoi, je le convertisseur puis je le ship à une autre patente peut-être que le domaine driven design puis tout ça puis le découpage par domaine n'est pas pour toi parce qu'en fait, tu n'as pas vraiment de domaine d'affaires. Toi, tu es juste dans le milieu. Tu es un découpage technique toi-même comme produit. Donc, tu as intérêt. Le découpage technique généralement coûte moins cher parce que tu vas le faire plus vite. Tu vas y arriver beaucoup plus rapidement puis tu es capable de le faire de manière autonome. C'est moins coûteux. Mais ça va être coûteux en maintenance long terme par contre parce que tu risques d'avoir du couplage logique. C'est ça le prix à payer finalement. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais c'est un peu l'idée. Puis encore une fois, il n'y a rien de blanc ou noir dans la vie. C'est toujours un trade-off entre les deux. Encore une fois, il identifie son type d'app aussi. Oui, oui. C'est tout à fait. Parce que, à mon avis aussi, dans un contexte qui est, on va appeler ça microservice-like, tu peux te ramasser avec une application qui est distribuée sans être vraiment un microservice. Mais si ton application elle-même est assez simple ou si ton domaine est assez simple, faire un découpage par domaine, ça ne t'apportera peut-être pas des tonnes de choses. On ne parle pas d'une architecture. C'est certain que si tu as 60 services à un moment donné pour que tu te poses une question, comment il y a en relation. Mais si tu as six ou sept ou huit services, tu peux utiliser les mêmes techniques et avoir un bénéfice raisonnable. C'est encore là, on revient avec les compromis. Tu peux avoir un bénéfice raisonnable sans avoir fait un découpage par domaine hyper profond et hyper recherché non plus. Tellement. Ça fait partie aussi du fait que je pense qu'il y a eu une grosse vague et une grosse mode des microservices. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que tu peux faire des services, ça va être une architecture microservices, ce n'est pas exactement la même chose. Parce que tu peux vouloir faire cinq, six services parce qu'on a fait une application avec des gens l'été dernier. Il y a un problème d'enjeu. Il y a un morceau du code qui doit s'exécuter sur un serveur spécifique parce qu'il est derrière une zone démonitarisée. Pour envoyer des e-mails, il faut qu'il soit dans la même zone que le truc qui shippe les e-mails. Mais de l'autre côté, il y a du computing à faire. Le computing, tu veux le mettre dans le cloud parce que tu veux de l'élasticité pour cette portion-là. Ce n'est pas une architecture en microservices. Ce n'est pas ça qu'on veut faire, mais il faut quand même que j'aille porter un bout de code sur ce serveur-là et le reste du code. Il faut qu'il communique parce qu'il y avait deux domaines pour vrai, mais je n'aurais pu avoir qu'un seul domaine d'affaires là-dedans. Mais physiquement, j'ai deux services. Je pense que des fois, il nous manque un petit peu cette nuance-là pour être capable d'avoir un intermédiaire. Je veux déployer deux services. Ce n'est pas une architecture en microservices. C'est un découpage technique. Ce que je viens de dire, c'est un découpage technique. Il faut que les e-mails soient à côté du SMTP sur le vœu. Il n'y a pas plus technique que ça. C'est la barre. J'ai même vu certaines personnes, et ça, je sais que c'est controversé dans les livres et que tout le monde n'est pas d'accord, mais il y a des gens qui disent que ça prend un niveau. Si tu regardes comment est faite Kubernetes et les trucs comme ça, tu peux considérer d'un point de vue architectural, conceptuel, un microservice qui pourrait être défait en deux services physiques à la limite, mais toi, tu considères que la gestion des changements et que ton architecture se fait, ces deux-là vont ensemble. C'est le même domaine. J'assume qu'il y aura des changements et j'ai besoin d'avoir un système de déployabilité qui déploie systématiquement ces deux services physiques dans le même temps. Dans le pipeline, je considère que ces deux services physiques-là sont indépendamment déployables ensemble. Ils forment un bloc. Ça nous ramène à ce qu'on discutait hier à propos de l'intimité. Ils sont intimes. Ils sont juste physiquement séparés. Ce qui nous ramène au sujet de la présentation qui est parce que j'avais un problème de couplage topologique, pas un problème de couplage logiciel. Ils vont changer ensemble. Je vais les déployer tout le temps ensemble. Ça ne me dérange pas si ils sont intimes. Ils ont les mêmes raisons de changer. Oui, c'est ça. Exact. Solide. J'essaie d'acheter discrètement sans interrompre la discussion un petit coup d'œil à mes notes pour voir ce que je suis rendu. Là, ça va être moins subtil. C'est drôle parce qu'on était supposé parler de... Aujourd'hui, on s'en allait vers les microservices, ces choses-là. Hier, Sam Newman a tweeté quelque chose que j'ai fait. C'est un peu tout en même temps des gens qui mélangent des concepts. là, c'est absolument... Je veux le lire. Je vais le lire en français. C'est intéressant que Cloud Native Foundation est maintenant en train de devenir que les gens croient que tu ne peux pas être Cloud Native sans Kubernetes. et je trouve que c'était un petit peu les gens qui disaient, moi, je fais du YAML, je fais du Infrastructure as Code. Toutes ces affaires-là, on dirait qu'à un moment donné, tout se ramasse mélangé. Tous les autres, les experts, Sam Newman, c'est un gars que j'ai un respect d'enfer pour. Tu regardes ces gens-là et on dirait qu'ils sont toujours surpris du monstre qu'ils ont créé. Oui. Parce que Sam Newman, dans son Building Microservices, ils parlent de toutes les technologies et ils aiment beaucoup les affaires de containers et ils aiment Kubernetes parce que c'est pas de la mauvaise technologie. Mais là, tout le monde maintenant fait, c'est maintenant Kubernetes. J'ai travaillé dans des compagnies qui se disaient, on fait du cloud local parce qu'on a Kubernetes. Tu fais, il me semble que c'est regarder le marteau et décider que tu vas être une shop à marteau. En tout cas, ça m'est juste passé par la tête parce que tantôt, tu parlais, Kubernetes, puis on a tendance à regarder les définitions de façon un petit peu trop large des fois. Ça, c'est ce que ça me... Non, mais je trouve ça très intéressant puis en même temps, je veux peut-être apporter une nuance à ce qu'on dit depuis le début. C'est important de les maîtriser. Moi, en tout cas, c'est vraiment pas, je pense qu'aucun, je vois les mondes dans le podcast, nous ne verrons pas nos figures. Nous, on se voit, on voit la caméra, mais je pense qu'on est tous d'accord. Le point, c'est pas que tu ne dois pas essayer Kubernetes puis c'est une bonne technologie puis il faut être capable de maîtriser tout ça. Moi, ce que j'essaye juste dans les dernières années beaucoup, c'est d'amener là, ça dépend, on contextualise, il n'y a rien de bon, il n'y a rien de mauvais. C'est une question de, OK, est-ce que ça va me servir? Quel problème je veux résoudre? Exact. Il faut demander à chaque fois, ce problème-là, va-tu être résolu par Kubernetes? Oui. Est-ce que j'ai une façon de le résoudre plus simple dans un premier temps puis il n'y a rien de mal à viser en disant d'après moi, c'est à peu près ça, dans deux ans, on a besoin de Kubernetes. C'est une bonne idée parce que ça va te donner une traque vers où tu veux l'amener, mais t'es-tu obligé de mettre Kubernetes full pin tout de suite? Mais peut-être que si tu sais que tu t'en vas avec Kubernetes, par exemple, tu te mets dans Docker tout de suite, peut-être une bonne idée parce que dockeriser plus tard, peut-être que ça, ça va te faire vraiment mal. Tu sais que tu vas t'en aller inévitablement vers là. C'est peut-être juste le premier step. Mets ça en Docker puis au pire, mets ton monolithe dans Docker. Pas obligé d'en avoir trois, quatre qui roulent. Mais il y a des forces qui poussent vers Docker qui ne sont pas exactement les mêmes forces qui poussent vers Kubernetes. Tu as peut-être avantage à aller vers Docker de toute façon parce que ton environnement de production, il y a un contexte dans lequel il faut qu'il roule. genre Unix versus Windows. Tu as un million de différences que tu peux voir là-dedans. Ça, ça va peut-être déjà t'aider à régler certains de tes problèmes de loterie de déploiement que des fois ça marche, des fois ça ne marche pas puis que ça, ça va t'aider. Il y a des forces qui te poussent à ça. Ça revient un petit... Je commence à penser que mon idée des forces tantôt que personne ne lit pourquoi on fait les choses, c'est quelque chose d'important. C'est une réflexion qu'on devrait faire plus instantanément, plus comme un... un réflexe. Oui. On ne fait pas. Puis d'ailleurs, je veux peut-être pour les gens qui nous écoutent puis qui se disent « Ouais, mais tu sais, comment je fais, je ne suis pas capable » ou quoi que ce soit. Je vais dire quand même une chose que j'ai appris à force de faire du coaching, c'est toujours plus dur quand c'est soi-même. Il y a des fois, j'y ris vraiment de moi-même à l'interne, quelques personnes de chez nous parce que des fois, nous, on fait du coaching agile puis technique puis on se regarde des fois, on fait comme un cordonnier mal chaussé. Hé, si, je suis un client, on leur dirait « Mais ça n'a pas de sens, tu es en train de faire ça? » Je suis conscient de ça puis on a un œil, on est des coachs, on a un œil qu'on rentre en quelque part où on a un avantage. C'est que tu es de l'extérieur puis tu te dis, tu sais, quand quelqu'un te dit « Ouais, là, on va mettre ça, on va mettre Kafka puis tout. » Puis ma première question, c'est « OK, mais pourquoi? » Mais je ne dis pas ça parce que je ne suis pas d'accord avec toi, là. On va peut-être arriver à la même conclusion, mais j'ai un œil extérieur dans lequel moi, je ne le sais pas. C'est probablement une bonne raison, mais moi, je ne sais pas la raison avec ma première interrogation, c'est « Pourquoi? » Mais le fait que je te demande pourquoi, tu ne te l'es peut-être pas demandé puis ce n'est pas parce que tu n'es pas bon. Tu ne te l'es peut-être pas demandé parce que tu baignes. Tu sais, on dit souvent en coaching, la force d'être un concombre qui baigne dans le vinaigre et ça finit par devenir le cornuchon. Je pense qu'on a tout vécu comme coach à force de coacher trop longtemps comme ça, on finit par nous-mêmes ne plus se poser le pourquoi. Je veux comme que les gens se disent en même temps que ce n'est pas une catastrophe. La seule chose importante, c'est de se rappeler « C'est quoi mon hypothèse? » Pourquoi est-ce que je veux mettre Kubernetes? Pourquoi je veux mettre Docker? Mon hypothèse, c'est quoi? Mon hypothèse, c'est que je vais avoir des problèmes de déploiement puis que ça me prend 10 000 accès pour déployer. Fait que si jamais dans Docker, j'ai un accès à demander juste une fois, donc je me dis que ça va aller plus vite. J'ai une hypothèse. Mon hypothèse, c'est que ça va être compliqué de déployer avec les accès. Quelle est la solution à ce problème-là? C'est la même chose en architecture. J'ai l'hypothèse qu'il va falloir « Mais est-ce que j'en ai besoin maintenant? » Mais j'ai une intuition, j'ai une hypothèse, je ne prends pas une solution. Fait que demandez pourquoi. Pourquoi? C'est juste ça. Oui, la vraie cause, le vrai besoin. Ça, c'est important. Moi, je pense que c'est là où le coaching devient super important parce qu'on arrive justement, on est détaché, on n'est pas émotivement lié à quoi que ce soit. On n'a pas non plus la pression ou les contraintes. On arrive avec des questions des fois qui peuvent paraître un peu naïves, mais c'est légitime au bout de se demander pourquoi tu veux faire ça. Puis c'est d'aider la personne à revenir à l'origine, au premier des cinq pourquoi, de poser cinq fois pourquoi des fois pour essayer de remonter en arrière. Je pense, si on veut conclure un petit peu là-dessus, moi, j'ai l'impression que la leçon, c'est si tu as juste un marteau, tous les problèmes finissent par ressembler à des clous. Puis, ayez un coffre chaotis, diversifiez et pratiquez-vous. Je pense, ça ferait un bon mot de la fin. Je ne sais pas ce que vous en dites. Moi, j'aime le mot de la fin, oui. Oui, parce qu'il n'y a rien comme se pratiquer pour devenir bon dans quelque chose. Puis, si on veut être heureux puis se sentir accompli dans notre travail, c'est un peu le mastery purpose et... Il m'en manque un juste parce que je les cite, le dernier point. Mais bref, c'est un peu ça, c'est de devenir maître puis d'avoir des outils puis de bien les comprendre puis savoir quand les utiliser. Oui, je suis... Donc, je rajoute très même ne pas avoir peur de pratiquer. C'est juste normal puis ça... Juste un message pour les gens, ça n'a pas rapport avec votre intelligence. Je me souviens tellement de la présentation. C'était qui donc? Oh boy, son nom m'échappe. En tout cas, il y a plusieurs années à Agile Montréal qui avait fait une présentation et puis sur justement ça, le fait que le cerveau est Agile, entre guillemets, le cerveau, ça n'a pas rapport avec ton intelligence. N'importe qui peut apprendre quelque chose. C'est juste une question de pratique. C'est juste une question de mettre l'effort de pratique pour être capable. Parce que des fois, les gens disent, moi, je ne suis juste pas bon. Non, non, elle ne veut pas. C'est juste, tu as peut-être moins pratiqué que le voisin. Il te manque peut-être des concepts théoriques. On peut les enseigner puis après ça, tu peux pratiquer. Il y en a qui partent, qui ont une avance, qu'ils ont pratiqué. Puis des fois, c'est des domaines collatéraux qui font en sorte qu'ils sont incapables de bâtir là-dessus, etc. Bref, oui, ça fait que je suis d'accord avec toi. Mais tu as raison, ça. Ce qu'on fait dans notre vie autour vient souvent nous nourrir. Regarde, tu as cité tantôt le pattern de Faller pour la vigne qui est tranglable. C'est quoi? Comment c'est? Strangler Pattern. Strangler Pattern. Lui, il a eu ce flash-là en se promenant dehors puis il a vu cette situation-là dans la nature puis il a fait « Hey, c'est une bonne idée. » Tu sais, des fois, de se sortir de son contexte puis d'aller se libérer un peu le cerveau comme je disais tantôt, de prendre une opportunité d'avoir des dojos, des collègues dojos, des choses comme ça pour juste se sortir de la course effrénée qu'on a tous les jours, aller se pratiquer un petit peu, changer les idées puis revenir après, c'est bon pour tout le monde. Tellement. Excellent. Merci beaucoup pour ton temps. Il y a déjà 4 heures. Le temps passe vite. On ne veut pas monopoliser tout ton vendredi. C'est toujours un plaisir de te parler, Félix-Antoine. Encore une fois, j'ai appris un paquet d'affaires. Tu me fais me questionner sur plein de choses. J'adore ça. Merci. C'était vraiment le fun. Sérieusement, les deux fois, c'était vraiment le fun. Cool. C'est ça qu'on cherche la parole. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Bonsoiré, tout le monde. Merci. Merci. Merci.